Arnaud Montandon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je t'ai laissé choisir le lieu de l'interview. Dis-moi où on est et puis pourquoi cet endroit ? Alors on est au golf de Sierre, on est sur la terrasse du patio. C'est un endroit où je passe la plupart de mon temps libre quand j'ai pas les enfants ou quand j'ai pas d'autres activités donc où je m'entraîne pas. Donc ouais on vient, on a quelques joueurs à jouer et puis je veux dire on a une qualité de terrain qui est assez exceptionnelle ici donc on va aller chercher trop loin et puis on vient tous un peu par ici. Tu as parlé que tu venais avec certains coéquipiers, on va parler maintenant de ta vie à Sierre, ta vie de famille. Tu es là depuis 2019, tu habites à Sierre avec ta femme et vos enfants. Comment se passe ta vie siroise depuis 2019 ? Franchement ça s'est mouvementé par moments, il y a des fois c'est plus calme mais tout ce qui est en dehors du hockey, je veux dire, se passe à merveille. On a deux enfants exceptionnels, on entend beaucoup de choses par rapport aux enfants d'autres couples comme ça où ça se passe plus difficilement que les nôtres. Donc non, on ne se plaint pas, ils dorment bien les deux depuis le début. Et puis non, je veux dire, après ils sont encore tout petits mais la plus grande arrive à deux ans, enfin elle a eu deux ans et puis le petit a sept mois. Donc ouais non, ça se passe bien. Tu as maintenant deux enfants, ta vie de hockeyeur et aussi assez récemment une vie professionnelle à côté qui a commencé. Comment tu fais pour gérer tout ça au quotidien ? Je vais un peu au feeling. Après c'est un boulot qui m'intéresse beaucoup. Je veux dire, tout ce qui est dans l'immobilier m'a toujours plu. Après on construit nous-mêmes avec la famille surcière, ça a bien débuté. Donc on se réjouit pour l'année prochaine. Mais pour ce qui est du travail à côté, je veux dire, Maxime avait commencé, mon frère avait commencé il y a six mois à trouver des logements. Donc la boîte s'appelle Packingpex et on trouve des logements pour les expatriés qui viennent travailler à la Lonza. Et puis c'est assez compliqué dans le Haut-Valais parce qu'il y a beaucoup d'arrivés et puis peu de place. Donc ils sont plutôt en train de venir vers chez nous, soit à Sierre, soit à Sion. Il y en a même qui vont jusqu'à Martigny. Donc oui, on s'occupe de leur trouver des logements d'après leurs critères et puis voilà. C'est quelque chose donc qui te plaît. Depuis 2019, tu es à Sierre. On sait que ton arrivée en 2019, elle avait été un poil après le début du championnat. L'équipe avait déjà joué quelques matchs. Comment tu pourrais nous expliquer ce qui s'est passé pour toi au début de l'année 2019 et pourquoi tu es arrivé un petit peu tardivement à Sierre ? Alors j'avais un peu en tête d'essayer de tenter ma chance en Liga. Ce qui n'est pas arrivé et puis je n'en suis pas déçu aujourd'hui. Je dois le dire. C'est que ça devait se passer comme ça et puis je veux dire, je n'ai aucun regret d'avoir essayé. J'ai eu un test pendant quelques semaines à Genève. Ça n'a rien donné. Ensuite, j'ai eu un test de quelques jours à Bienne où ils cherchent un joueur pour un mois et puis ça n'a rien donné non plus. On ne va pas entrer dans les détails, mais c'est comme ça. Puis ensuite, j'ai eu quelques coups de téléphone avec Christophe Fellet qui était Danny en ce moment-là et qui était très intéressé à m'avoir par ici et qui vivait un peu une période un peu délicate, mouvementée avec quelques défaites de suite. Donc je dois dire qu'il y avait mon frère aussi dans l'équipe, quelques autres joueurs que je connaissais un petit peu, mais très peu. Et puis je suis arrivé là, j'ai été accueilli franchement tip top, rien à dire. On m'attendait un peu les bras ouverts et puis je pense que ça s'est très bien passé. Ça m'a pris quelques minutes de jeu et puis après, c'était parti. C'est vrai qu'avant ton arrivée à Sierre, tu avais connu deux saisons à Joie où tu avais fait des saisons qui étaient assez correctes au niveau statistique. Mais c'est vraiment à Sierre où tu as explosé les statistiques. Tu es devenu vraiment un joueur extrêmement dominant. Comment tu expliques que dès ta première saison, tu as été aussi dominant dans l'équipe et dans la ligue ? C'est une bonne question. Après, je travaille pour, je travaille plus qu'avant à côté. Enfin à côté, je parle de sport là, bien sûr. Je m'entraîne énormément. Je réfléchis à pourquoi ou comment faire mieux. Je suis peut-être plus mature qu'avant, je pense. Je pense franchement l'être. En tout cas, je n'étais pas autant plus jeune. Ça, je le reconnais. Mais non, je suis plus professionnel. Je pense que ma femme et mes deux enfants en sont beaucoup là-dedans. Deuxième saison à Sierre, elle a été à titre collectif assez exceptionnel, si on parle de la saison régulière. Et puis à titre personnel aussi exceptionnel, tu as fait 66 points sur la saison. On ne va pas revenir en détail sur toute la saison, mais quel a été finalement pour l'équipe de Sierre, on va dire l'ingrédient un peu magique cette saison-là ? Moi, je pense que pour tous joueurs, trouver un coéquipier à qui on s'entend bien ou pratiquement pareil, c'est déjà exceptionnel, c'est déjà cool. Et là, on était pratiquement trois entre Guillaume et Rémy. Donc, je veux dire, c'était juste presque normal de faire autant de points. On trouvait toujours une solution, même les matchs difficiles, où au bout d'un moment, l'adversaire savait quand même qu'on était sûrement la ligne à regarder, à faire attention. Et puis, on trouvait toujours une solution. Il y avait toujours ceux que ce soit Guillaume, Rémy ou moi. On se complétait vraiment les trois. Je veux dire, on a trois gabarits différents, trois vitesses différentes, trois façons de passer différentes, je veux dire. Mais à la fin, on se complétait et puis c'est ce qui faisait un peu notre force. Cette année-là, elle avait aussi été marquée par quelque chose de moins positif, le Covid, qui dit patinoire vide, des protocoles assez sévères à respecter, des quarantaines. Comment tu l'as vécu à titre personnel cette année avec ce paradoxe d'un côté, le sportif qui marche exceptionnellement, puis d'un côté dans un contexte un peu bizarre ? C'est vrai que c'était spécial, surtout les quarantaines, les choses comme ça, les matchs annulés, les... Ouais, tout ça, où tout d'un coup jouer trois matchs en quatre jours, c'était délicat. Mais après, à la fin, on fait ce qu'on aime et puis, je veux dire, on ne se plaignait pas de jouer trois matchs. Tu peux me demander, je ne peux pas te citer un joueur qui préfère s'entraîner que de jouer. Donc, à la fin, si on devait être du jour à la maison et puis revenir pour jouer trois matchs en une semaine, ce n'était pas si grave que ça. Le plus grave là-dedans, c'était de ne pas avoir du monde à la patinoire. C'était de ne pas avoir ce plaisir de mettre un goal et puis de regarder le public qui lève les bras ou qui te siffle parce que tu es à l'extérieur et puis tu peux quand même lever les bras. Je veux dire, il y a tout ça qui manquait. Bien sûr qu'il y avait des bruits de patinoire ou des bruits de public un peu dans les patinoires pour essayer de remplir, mais rien ne remplacera cet engouement qu'il y a au match. En tout cas, ici à Sierre, je veux dire, les fans sont bruyants et c'est ce qu'on aime et puis ça, ça vit le hockey. Donc, c'est irremplaçable. Et puis, à ma foi, c'est une saison qui est comme ça. Et puis, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Et puis, j'espère qu'il y aura d'autres bonnes saisons au niveau personnel et statistique. Et puis, on verra tout ça. La troisième saison, la dernière finalement, qui a aussi été marquée en partie par le Covid, elle a été très très bonne statistiquement. On va parvenir sur toutes tes saisons statistiques. On va revenir sur deux événements qui ont un peu marqué ta saison 2021-2022. Le premier, ça a été ta blessure en début de saison. Explique-nous un peu ce qui s'était passé, ce qui t'a fait manquer une partie du premier tour du championnat. Après, un accident est toujours bête. C'était 1 contre 1 avec un solide défenseur de notre équipe, Jonas Berthoud. J'ai essayé d'y couper devant. Il m'a malheureusement fait tomber. Et puis, avec la vitesse, je me suis un peu écrasé dans le goal. Et je me suis protégé logiquement avec ma main. Et puis, ça m'a plié la cinquième métacarpe qui s'est fissurée en deux ou trois morceaux. Du coup, j'ai dû mettre une plaque pour jouer assez rapidement. C'était ça ou trois mois à l'arrêt total pour laisser l'os sursouder. Donc, j'ai préféré mettre une plaque puis rejoindre l'équipe au plus vite, même si ce n'était pas forcément idéal à jouer. Au niveau de la tenue de la canne, ce n'était pas exceptionnel. Mais je veux dire, je m'en suis sorti et puis maintenant, ça reste un mauvais souvenir. Et puis, je touche du bois pour que je n'ai pas d'autres blessures. Deuxième événement, un peu plus drôle, mais qui aurait aussi été très, très dangereux. Tu avais fait un peu le tour du monde grâce à ça. Ce n'était pas grâce à tes buts ou tes talents écolistiques. C'était ta chute dans la fosse. Quelques mois après, comment tu revois cet événement ? Honnêtement, moi, j'y pense rarement. Tous les gens qui ont toujours plaisir à m'en reparler, même si moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a... Je n'ai pas trouvé ça drôle du tout. J'ai reçu énormément de messages. Je peux comprendre que les photos étaient assez drôles. Ou la photo qui a fait le tour du monde, on me voit en train de remonter... Péniblement. Péniblement, très péniblement, pour rejoindre la glace. Puis non, moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai trouvé très drôle. C'était plutôt un petit choc quand même. Parce que moi, je suis quand même bien tombé sur la tête. Donc voilà, après, il y avait le chaud au froid, il y avait plusieurs trucs. Je n'ai pas vraiment de souvenirs. J'ai revu les images, mais je pense que j'ai quand même dû taper la tête un peu fort. Puis je suis allé me changer totalement. J'ai eu une période pour me changer, me réchauffer. Et puis repartir un peu sur la glace. Mais je ne vais pas dire que je n'étais pas... Je ne peux pas dire que j'étais autant là qu'au début du match. Je veux dire, il y avait quand même ça par derrière. Donc spécial. Après, il y repensait. Je n'y repense pas plus que ça. Peut-être quand je vois la fosse ou la fosse est ouverte, je la revois. Mais je n'ai aucune peur. S'il fallait remettre un check au même endroit, j'y vais sans réfléchir. La même chose, je veux dire. Ce n'est pas quelque chose qui m'a marqué autant que ça. Mais les messages que j'ai reçus ou les gens rigolaient, etc. Ce n'était pas si marrant que ça. Limite, je ne lisais même pas. Un autre événement, cette fois plus positif je dirais, c'est ta prolongation de contrat qu'on a appris il y a quelques mois. Pas d'une, deux, trois saisons jusqu'en 2028. Explique-nous finalement les raisons de ta prolongation et puis aussi les raisons d'une aussi longue prolongation. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement habituel, en tout cas dans le hockey suisse. Dans le hockey suisse, ça devient un peu à la mode, je dirais plutôt en Ligue A. Après en Ligue B, c'est clair que ça devient un peu plus rare. Mais je pense que justement, comme on en a discuté avant, au niveau statistique et tout, je pense que j'ai donné envie au club de vouloir me garder si longtemps. Je m'entraîne aussi énormément, comme j'ai pu le dire avant. Et puis, c'est pas comme on en a parlé. Je veux dire, j'avais signé trois ans qui est déjà pas mal. Et ma première année était de loin la meilleure. Donc, ce n'est pas comme si j'allais me reposer. Je veux dire, tous les signaux étaient ouverts pour le club, pour justement me proposer un contrat de longue durée. Moi, à 30 ans, deux enfants, femme, une maison qui se construit, je veux dire, j'ai aussi envie d'avoir une certaine stabilité. Donc, avoir encore six ans de contrat est juste tout bénéfique pour ce côté-là de la vie. Et puis, après, moi, j'ai des objectifs personnels à réaliser en équipe, bien sûr. Et puis, je me dis que je veux au moins gagner minimum un titre dans ces six ans. Je ne veux pas voir après les six ans. Je veux dire, maintenant, j'ai six ans de contrat, tac, c'est fait. C'est génial. Je veux dire, je remercie le club, je remercie les gens ici qui sont pour. Après, il y en a des qui ne sont peut-être pas pour, mais ce n'est pas mon problème. Moi, je suis fixe ici six ans. Et puis, je veux dire, j'ai juste envie de gagner. Donc, j'espère un peu avoir cette mentalité-là. Je vais l'avoir tout au long. Et puis, j'espère la donner aux coéquipiers. Et puis, peu importe qui jouera avec moi, etc. Je veux dire, j'ai envie qu'on gagne, qu'on gagne. Que ce soit un titre en six ans ou cinq. Je veux dire, peu importe. J'ai envie de gagner minimum un titre en six ans. Que ce soit dans cette patinoire ou dans une nouvelle patinoire dans quelques années. Je n'en sais rien, mais je trouverais beau le clin d'œil de finir dans cette patinoire avec un titre avant de passer à une nouvelle patinoire. C'est vrai que ça serait exceptionnel. Mais le plus beau est toujours à venir pour moi. Donc, on va savoir ce qui se passera. Deux voire trois de ces premières années de contrat seront encore accompagnés de ton petit frère, qui est également ton capitaine. Quel est l'œil du grand frère sur la carrière du petit frère et sur sa présence à Sierra ? Je trouve qu'il y a eu un sacré développement ces deux, trois, quatre dernières années, je dois dire. Je suis quelqu'un de très protecteur. Je suis vraiment le grand frère au plus haut point. même s'il me passe de dix centimètres. Le petit, je veux dire, ça reste mon petit frère. Je serai toujours très protecteur. On a déjà eu jouer ensemble. Ça ne s'est pas très bien passé pour lui, ce qui m'affectait. Parce que je veux que ça roule pour lui aussi. Et puis voilà. Donc, ça me joue un peu des tours à moi aussi. Mais là, on se retrouve. C'est plutôt moi cette fois qu'il l'ai rejoint. Et puis, je suis aussi content que ça se fasse comme ça. Il a évolué tout seul. Il est arrivé là tout seul. Je veux dire, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de frère. Il n'y a rien du tout. Il s'est établi tout seul. Il a compris tout seul qu'il fallait peut-être changer certaines choses. Il s'entraînait fort. Et puis voilà. Moi, je lui tire mon chapeau. Parce que franchement, faire des saisons comme il fait en ce moment, il vient de loin. Et puis, je pense qu'il peut encore faire mieux. C'est encore ça que je pense. Chapeau à lui. Mais tant que je jouerai avec et qu'il me mettra des si bons shoots ou des si bonnes passes, je serai content. Non, non. En tout cas, j'espère que ça dure. Toi, dans ta vision que tu as de lui, il est passé d'un défenseur qui a eu de la peine à s'installer en Swiss League. Ensuite, il a été extrêmement dominant en MySport, puis extrêmement dominant en Swiss League. C'est un potentiel que tu avais vu en lui ? Tu savais qu'il était capable de faire ça ? Pour moi, ça a toujours été... Pour moi, il n'est même pas... Je dirais qu'il a 70% de ses capacités. Après, c'est mon idée à moi. Je veux dire, il y a plein de choses qui entrent en compte. Je veux dire, après, on joue en Ligue B aussi. Les gabarits ne sont peut-être pas autant grands qu'en Ligue A. Maxime est très grand. Donc, c'est plus dur de courir après des plus petits. Enfin, courir, pour s'en parler. Je veux dire, il y a un peu tout ça qui rentre. Ça a sûrement été plus dur pour lui de s'installer qu'un plus petit qui est très bon, qui est très stable rapidement. Et puis, voilà. Donc, il a pris le temps qu'il avait besoin. Et puis, maintenant, je pense qu'il n'y a personne qui shoot autant fort que lui. Et il n'y a personne qui peut faire ce qu'il fait sur un powerplay, sur un premier powerplay. Parce qu'il y a une pression. C'est notre seul défenseur sur un powerplay. C'est le dernier homme. Il n'a pas le droit à l'erreur, sinon ça part en contre. Alors oui, des erreurs, il y en a toujours. Et puis, celui qui ne fait pas d'erreur racière, il n'a rien à faire racière. Donc, on peut être très critique dans les tribunes, etc. Mais je veux dire, ça ne fait que motiver. Ça donne envie de faire mieux. Donc, voilà. Je préfère qu'on me critique. Moi, qu'on critique mon petit frère autour de moi, je dois dire. C'est très protecteur. Voilà. On en revient. Moi, on peut me dire ce qu'on veut. Je vais l'accepter. Mais mon petit frère, il faut peut-être faire attention. C'est beau. Puis, ça sera aussi le mot de la fin. Je te remercie beaucoup de ton temps. Merci de nous avoir invités ici. Mais avec grand plaisir. D'avoir payé la bière aussi. C'est là. Et là, c'est sur les âmes. Oui, oui. Et puis... Non, on va remercier le golf. Parce que comme on a pu comprendre, on a une petite assiette valaisanne. C'est vrai que là, c'était offert. On les remercie pour l'accueil. C'était tip top. C'était exceptionnel. Et puis, je te souhaite bonne fin d'été. Puis, on se voit bientôt à Graben. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.